Voici un autre des aventures que j'ai créé. C'est un coffre que j'ai trouvé sur bord du chemin il y a quelques années puis j'ai demandé à mon père de faire un faux fond mais mes enfants l'ont tout simplement rempli jusqu'à temps qu'il déborde puis les côtés ont tout simplement laissé. J'ai créé un compartiment caché pour ma petite fille après que les côtés ont laissé à cause que mes enfants l'avaient trop rempli ça s'est ramassé dans mon garage puis j'ai trouvé que ça commençait à ramasser la poussière pas mal donc j'ai tout simplement décidé de avant de le mettre aux poubelles de tester voir si j'étais capable de faire un meuble avec un compartiment secret donc j'ai commencé tout simplement à le démonter puis j'ai gardé toutes les pièces, tous les accessoires ou les vis ainsi de suite pour pouvoir le rassembler plus tard. Le but c'était de raccourcir l'intérieur mais avoir les mêmes dimensions externes. Un coup démonché ou démonché j'ai mis ça sur la table pour évaluer qu'est-ce que j'avais. Voilà une vue d'ensemble de toutes les pièces que j'ai du meuble, qu'est-ce que j'ai à travailler avec. Je voulais pas dépenser d'argent donc j'ai gardé toutes les vis et toutes les pièces pour rattacher. Lorsque j'ai trouvé ce meuble sur le bord du chemin il était quand même assez propre, j'ai tout simplement eu à le nettoyer ou le désinfecter. Avec l'aide d'une pince à snap ring j'ai pu enlever les pièces qui se rattachent. Un coup toute la quincaillerie a enlevé, c'est venu le temps de séparer le morceau qui est attaché au bas du panneau. J'ai fait ça à l'aide d'une scie très mince. Avec le morceau en main, je me suis en allé au bâti. J'ai reproduit un morceau sensiblement la même chose, excepté avec une largeur plus grande pour accommoder mon compartiment caché. Voici le panneau que j'ai commencé à modifier. La pièce que j'ai coupée et que j'ai reproduite. Maintenant je vais tout simplement la raccourcir les deux côtés pour pouvoir accommoder mon nouveau morceau. Là je suis rendu tout simplement couper à la bonne dimension le morceau que j'ai auparavant. fait des modifications. Étant donné que j'ai fait des traitiers à pleine longueur avec mon banc de scie, j'ai dû remplir une partie du traitier avec un petit morceau de bois que j'ai collé. puis après ça j'ai coupé à la bonne longueur. Là je marque où est-ce que je peux faire mes trous de pocket hole au maximum. Étant donné que j'attache les deux morceaux avec des bits. Après avoir rédrillé mes trous, j'ai assemblé le morceau avec de la colle pour y donner le plus de chance possible à ce que le morceau soit bien solide. Pour faire sûr que mes deux morceaux soient égales, j'ai mis une paire de pincetto et aussi une clame à longueur pour faire sûr que les deux pièces soient bien serrées entre elles avant de mettre les vis. Après les deux parties jointes ensemble, il est venu le temps de nettoyer l'excès de colle. Je fais tout simplement ça avec un scott towel puis de l'eau. Après avoir complété mes panneaux, la modification, j'ai fait le plancher ou ce qu'ils font avec du pain. Pendant ce que mes pièces sèchent, je m'attarde à faire le panneau avant. J'ai coupé le panneau sans l'avoir filmé mais là je suis à l'installation de la peinture. Le panneau avant ou la porte avant, j'ai décidé de le faire avec du bois franc. Étant donné que les enfants vont tirer sur la lèvre du panneau de bois qui est quand même assez mince. Je fais l'installation du panneau avant ou la porte avant sur le plancher, avant même d'installer le plancher sur mon boîtier. Parce que je prévois que je n'aurai pas de place pour visser ou simplement faire des trous. Je l'ai tout simplement mesuré puis je l'ai mis au centre. Le type de peinture que j'ai décidé d'installer me donne beaucoup de jeux. Ils sont ajustables de toutes positions avant, reculons de côté. On peut bien voir sur la vidéo. Je fais un ajustement avant même de l'avoir installé. Avant de monter toutes les pièces ensemble, il est venu le temps de sabler les pièces. Étant donné que je voulais peinturer l'intérieur avant le montage. J'ai décidé de peindre l'intérieur et non l'extérieur. Juste parce que je savais que je pourrais graffiner mon meuble avant de pouvoir l'avoir terminé. J'ai donné tout simplement deux couches de peinture en aérosol. Après, il est venu le temps d'installer mon panneau du bas. Lui, je l'ai tout simplement vissé ou pré-drillé et vissé sur mes morceaux que j'ai additionné. Je n'ai pas fait de pattes. J'ai tout simplement mis un morceau de feu collé en dessous qui prévient de scratcher le plancher de bois frais. L'addition de ce morceau de peint qui se trouve être le panneau du bas a vraiment renforcé mon meuble énormément. C'est un moment donné. C'est un moment donné. Après avoir installé les quatre côtés, façade et le morceau du bas, j'étais curieux de voir si... Ma porte était pour bien fonctionner. Étant donné que j'étais bien satisfait, j'ai enlevé la porte et j'ai mis du tape sur les places que je voulais pas avoir de peinture. Je l'ai amené dehors et j'ai donné trois couches de peinture d'un beau rose. Et puis, un coup ça terminé, j'ai tout simplement, hors caméra, réinstallé le couvert et la porte. Et je peux vous dire, ma petite fille, t'es vraiment content. Je vais mettre un peu d'autres trucs dans. Je vais mettre un peu d'autres trucs dans. Qu'est-ce que tu as ? Books ? Books ? gets t'ét плоças d'enfasmés. Et il faut que quand learn de vous attéордre d'autres... Que ce soit... Que ça suffique, c'est la hauteuse de la porte ? Oui, c'est la hauteuse. C'est pas une autre porte qu'elle n'aKAie proteste la porte. Sous-titrage ST' 501